Musique Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Puis je suis bien excitée de faire cette vidéo là Parce que ce matin j'ai vu l'annonce d'Occupation d'Oupte c'est chez nous Puis là je me suis dit qu'est ce que je pourrais faire comme vidéo Je me suis dit que j'allais donner des conseils à toutes les personnes qui veulent faire OD Là je te donnerai pas des conseils du style soit authentique Non 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 je vais te donner des conseils vraiment clairs De ce que moi j'ai vécu comme expérience personnelle Toi là qui m'écoutes là, c'est tes futurs candidats potentiels à l'occupation double Ecoute ça! Premier conseil Lâche prise Je te jure si tu lâches pas prise à OD tu vas virer folle ok? L'important c'est de ne pas t'en faire avec ce qui se passe à l'extérieur Prends ce moment là pour toi, un moment de solitude, sans ta famille, sans tes problèmes extérieurs À OD là t'as rien à gérer Tu gères pas tes finances, tu gères pas ce qui se passe dans ta vie Fais juste profiter de l'instant présent Tu vas m'en avoir en maudit des surprises Mais justement ce qui fait qu'une surprise est encore meilleure C'est quand tu réagis à la surprise Ce qui m'amène à mon point numéro 2 N'aie pas peur d'exprimer tes émotions ok? Là plusieurs personnes me connaissent pour ma phrase typique On fait pas ça à un être humain ok? Ma dieu là C'est le gars que j'ai toujours recherché dans ma vie ok? La raison pour laquelle j'ai dit ça là C'est pour pas me faire éliminer la première semaine de 1 De 2 c'est pas correct faire ça à un être humain ok? Ça là c'est parce que moi je me suis laissé aller dans mes émotions C'est tellement important de vivre tes émotions à 150% Si t'as à tomber en amour, tombe en amour en crise Si t'as à pleurer, aie pas peur de pleurer Fais-le devant tout le monde s'il faut Mais pour vrai vis tes émotions Sinon tu vas tout garder ça en dedans Pis tu vas exploser rendu à la semaine 3 Pis tu veux pas ça hein parce que t'as environ Un bon 2 semaines je pense à rester là Fait que voilà Ça c'est un autre point un peu plus technique Apporte-toi beaucoup de linge Plus qu'il t'en faut ok? Moi là avant d'aller à Audrey On va se le dire j'avais pas une garde-robe très développée J'avais quelques camisoles, quelques t-shirts, des hoodies Sauf que non 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 là Il faut que tu t'apportes du linge pour chaque occasion Il faut que tu t'apportes du linge mou, des pyjamas Du linge plus confortable, du linge de sport Du linge casual, du linge qui va être cute Des robes, des jupes, name it Mais pour vrai apportez-vous plus de linge qu'il vous faut Si je prends exemple avec ce que je faisais J'empruntais tout le temps le linge des filles Pis les filles étaient super nice Pis ça tu vas le voir à Audrey pis je te le souhaite Si t'es dans la maison avec les filles Vous allez souvent vous partager votre linge Pis ben en tout cas je vous souhaite que ça soit pas toutes des bitches non plus Mais nous on se partageait toute notre linge Donc moi ça m'a vraiment sauvée Mais si les filles avaient pas été autant généreuses Il m'aurait fallu bien plus de linge Parce que je vais vous dire que pendant la saison J'étais découragée en maudit Mais pas trop non plus hein Parce qu'il faut que ça rentre dans une vallée Ah ben quoi que là vous prenez pas l'avion Oh mon dieu c'est tellement différent Laisse toi la chance de tomber en amour Je te dis ça parce que souvent J'ai l'impression qu'à OD Les gens se mettent des foutus barrières Parce qu'ils ont peur de sortir d'OD Pis que ça fonctionne pas Non 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 Faut pas que tu penses à ça Ok Quand t'aimes réellement quelqu'un Tu te fous du contexte ok Je vais te dire un secret là Même si t'es à OD Si tu veux que ça marche avec quelqu'un Ça va marcher à l'extérieur Que tu sois OD ou non Tu sais le monde utilise souvent Ah mais c'est parce que OD c'est parfait C'est un contexte qui est différent Oui mais crème profite disant Et boy ça c'est bien important Sois pas une maudite hypocrite Si je prends par exemple avec Ophélia Ben j'ai pas toujours dit à Ophélia Que parfois elle me tapait sur les nerfs Je le disais dans les confessionnels Ce qui fait que quand on est sorti d'occupation double Elle m'a vu parler contre elle dans les confessionnels Et elle était pas très contente Par chance Ophélia c'était une femme incroyable Pis elle m'a pardonné Pis je vous avouerais que maintenant qu'on est sorti de l'aventure Elle me tape pas du tout sur les nerfs Je l'adore c'est une fille incroyable Sauf que soyez pas hypocrite Dites les choses en vrai Sinon je te jure une affaire Tu vas te sentir triste dans tes shorts Quand tu vas arriver à l'heure de vérité Pis c'est pas ça que tu veux Je te jure c'est pas ça que tu veux Et ça là S'il vous plait Prenez-le en considération Quand vous êtes à occupation double Faites du foutu sport Nous à Odey Afrique On bougeait en maudit A chaque jour on s'entraînait On courait dans notre cours On faisait des petits trainings C'est tellement important Gagne bougez ça va créer de l'endorphine Ça va vous enlever du stress Moi là je suis une personne hyper anxieuse Pis à Odey j'ai jamais été stressée une fois Pour des trucs que je suis stressée dans la vie habituellement Fait que bougez à chaque jour Profitez du soleil Parce que vous allez être beaucoup à l'extérieur Je vous jure quand vous avez pas de réseaux sociaux Tu profites beaucoup plus de la nature Tu prends le temps d'observer Détail par détail Pis je te garantis Que tout ce que tu vas faire à Odey C'est parler Parler Observer Donc tant qu'à ça Bouge Mets toi des endorphines Pis ben c'est ça Un autre point Et ça J'aurais aimé ça qu'on me le dise Avant d'aller à Odey Quoique je suis une adulte Pis je devrais être au courant de ça Fais attention à ta consommation d'alcool Autant dans les parties Que dans les soirées d'élimination Parce que parfois Ça peut donner des... Ouais Ça peut donner des surprises Quand tu te regardes à l'écran Pis tu te rappelles plus de ta soirée Moi personnellement Moi personnellement Ça m'est arrivé deux fois Donc au party Azaro Pis au party Construction De la fête à Karl J'ai vraiment abusé Des bonnes choses de la vie Et je me suis réveillée le lendemain Et j'avais des petits moments Qui manquaient à ma soirée Quoique ça a fait un estifi de bon show Sauf que ça valait pas la peine Comment je me sentais le lendemain Parce que je me réveillais le lendemain Je filais pas bien de pas savoir Ce que j'avais dit comme niaiserie Mon insécurité se développe 100 fois plus Quand je suis Sous les effets de l'alcool J'ai pas de filtre Quand je suis sur les effets de l'alcool Faut vraiment faire attention Parce qu'il y avait Plusieurs personnes À occupation double Qui ont eu beaucoup de surprises Quand ils se sont vus à la télé Pis qu'ils ont vu Qu'il y avait l'air un peu Un peu trop sa brosse Fait que faites attention À votre consommation d'alcool Comme dirait Alexandre Bois un verre d'alcool Pis bois un verre d'eau Ça devrait t'aider Ah oui Oh mon dieu Ça ça doit être le point le plus important pour moi La nuit de l'amour Ok Si t'as envie d'avoir du sexe à la télé Et du sexe à la nuit de l'amour Ok Matt pis moi On a fait l'amour à la télé Est-ce que vous l'avez vu Pantoute Est-ce que vous avez deviné Qu'on a fait de l'amour Oui Parce qu'on en a parlé ouvertement Mais si on se fie juste à la scène De la nuit de l'amour Ils ont pas pu rien montrer Parce que moi pis Matt On était pas aussi couvertes Ben tout nu Pis ben On va se le dire Occupation double C'est pas une émission de porn Brime toi pas parce que t'es à la télé C'est certain que si t'es une personne hyper conservatrice Pis que c'est non le sexe Et pas du sexe Qui s'attend pas C'est pas ça que je dis C'est juste que Si t'as envie de ton chum Que vous aimez C'est comme moi je sais que j'avais hâte d'avoir cette connexion là avec Mathieu J'avais hâte de partager avec lui quelque chose de supplémentaire Pis je savais que ça ne tentait pas d'attendre à la fin de l'aventure Fait que laisse-toi aller dans la nuit de l'amour Pis aie pas peur de ce que tu vas avoir de l'air Car le Québec m'a jamais jugé pour ça Est-ce que les couples ordinaires font l'amour dans la vraie vie ? Oui A part mettons si t'es asexué Oui il y a des caméras Mais je peux te garantir que quand t'es dans ton phone T'es oubli les caméras Un autre point très technique Apporte toi des bons livres à lire durant tes journées off Parce qu'occupation double T'as pas le droit de réseaux sociaux T'as pas le droit de contact avec l'extérieur T'as pas le droit aux livres quand t'es en tournage Donc tu vas avoir le droit de lire des livres Peut-être une fois par semaine Pendant deux heures dans ta fin de semaine Ça encore là ça va être des règles à revoir Peut-être que toi t'auras même pas le droit à faire ça Pis que ça va être des règles tout à fait nouvelles Mais si t'as des livres à t'apporter Apporte toi plus de livres que pas assez En fait j'ai constaté que la lecture Ca manquait à ma vie de tous les jours Pis que je me focussais beaucoup trop sur les réseaux sociaux Sans nécessairement prendre le temps de lire un livre Donc maintenant depuis que je suis allée à OD Je lis à peu près chaque soir avant de me coucher Pis ça fait vraiment du bien à ma vie Donc apportez-vous des livres Chiale pas que le temps est long Parce que t'es déjà chanceuse d'être là Alors qu'occupation double tu vas le voir Il faut que tu sois patiente Et ta patience va se développer à 100% Moi quand je suis allée à OD Je m'attendais pas qu'il allait avoir des attentes aussi longues Je m'attendais pas que j'allais pas voir beaucoup les gars par exemple Mais ça, ça fait partie de la game Pis dis-toi que t'es chanceuse ou chanceux en maudit d'être là Profite-en à chaque moment Pis arrête de chialer que le temps est long Oui, des fois le temps va être long C'est vrai Sauf que chiale pas Sinon tu vas taper les nerfs des autres filles Pis essaye pas de voir là C'est quand que l'aventure finit Comme nous ça a été full un running gag là Avec Ophélia Parce que Elle comptait les jours qui restaient à l'aventure Pis moi je me rappelle J'étais comme ça me tape ses nerfs J'ai dit quand on est sorti de l'aventure D'où là mon point de ne pas être hypocrite Ça me tapait ses nerfs Comptez pas les jours Si vous voulez vraiment être là Vous allez profiter de chaque moment Pis arrêtez de chialer Soyez patientes Pis honnêtement Vous allez voir Ça va faire tout qu'un esti de bon show Pis quand vous allez sortir Vous allez avoir des papillons dans le ventre Ça va être la meilleure expérience de votre vie Je vous le jure Et mon dernier point Qui est un des plus importants Et que j'ai très En fait j'ai pas respecté du tout Je vais vous le dire En fait ce que vous voulez Ne pas over tinker Les filles là On était bonnes Pour s'inventer des scénarios Pis des fois on inventait des scénarios Qui sont jamais arrivés À Occupation Noble Là tu t'imagines Tout le temps le pire Pis tu fais bien Parce que Et mon dieu Il peut tout arriver Quoique moi je m'attendais pas À partir à Londres avec Kev Ça c'était vraiment quelque chose Que je m'attendais pas du tout Par exemple On prend Kiki Quand il est sorti de l'aventure Il a été déçu D'avoir trop pensé à ses mots De pas s'être laissé aller Plus que ça Pis Oui Si tu vas au D T'as le droit d'être stratégique T'as le droit de pas avoir de stratégie Pantoute Bref Tu choisis ta stratégie à toi Mais une stratégie Que tout le monde devrait avoir C'est de se laisser aller Dans les confessionnels De se laisser aller Dans Dans les parties Pensez pas à ce que vous allez dire Pensez pas à comment Vous allez avoir l'air Pensez pas à comment Les gens vont te juger à l'extérieur Parce que sinon Tu vas virer fou Peut-être que les gens Vont vous haïr au début Mais peut-être qu'à la fin Vous allez être très appréciés Je vous dirais que C'est à peu près ça Les conseils que j'ai à vous donner Je te garantis une chose Si tu vas à cette émission là Tu vas avoir la meilleure expérience De toute toute ta vie Enjoy little things Pis Vas-y faire les auditions à OD Si tu veux les faire Aie pas peur de ce que ta job va penser Aie pas peur de rien Vas-y C'est l'expérience d'une vie Y'a personne qui vit ça On est environ 1000 au Québec A avoir vécu occupation double Pourquoi tu serais pas la prochaine badge de France Qui vont le vivre Let's go Va faire les auditions occupation double Va t'inscrire sur Nouveau.ca Je te jure tu seras pas déçu Bye tout le monde Merci d'avoir écouté la vidéo Si jamais t'a aimé la vidéo On a un petit pouce en l'air Pis abonne-toi à ma chaîne Écoute je fais des vidéos à chaque semaine Donc si jamais ça te tente de rejoindre la petite famille Ben Let's go Bye tout le monde Je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz